Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'échange tendance du moment. J'ai nommé Biget l'échange qui est en train de s'implanter agressivement en Europe, qui fait parler de lui avec des partenariats, avec El Patron, Yonel, Messi, l'échange qui te propose des concours à coup de son Bitcoin, des airdrops à foison. Biget est en train d'arriver en Europe, il est en train de montrer qu'il est là. Je ne vais pas te faire une vidéo pour te présenter tout Biget, parce que j'ai déjà fait ça, elle est en description aujourd'hui. Je vais te montrer qu'avec le copy trading, on peut gagner jusqu'à 55 000 balles en automatique. Si tu ne connais pas le copy trading, c'est simplement que tu peux copier des traders en automatique en faisant rien du tout. Par exemple, ici on voit Jason, qui a quasi 1000% d'air oui par an, il a fait 540 trades sur les 540, il en a gagné 518 et là c'est toute la grosse thune qu'il a fait gagner. Jason a ses abonnés parce que le but c'est quand même de gagner de la grosse moula. Ceci n'est pas un conseil en dévictissement. Donc on va regarder comment ça se fait que Jason arrive à faire autant de trades gagnants. On va analyser quelques-uns de ses trades, on va regarder comment nous aussi gagner de la grosse moula avec Jason et on va regarder comment gagner de la grosse moula avec d'autres traders aussi performants que Jason parce que là c'est un truc de malade. Les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pam 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 pam, lui taper ses petites fées fesses et je vous invite surtout à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufi. C'est parti ! Les amis, on se retrouve ici sur le site de BitGate. Je ne vais pas te faire une overview du site parce que j'ai déjà fait dans la vidéo en description si jamais tu ne connais pas BitGate et tu veux voir un peu les fonctionnalités phares du site. Je te rappelle juste qu'en ce moment, il y a pas mal de concours et des drops comme ici, le concours qui a gagné 100 bitcoins qui est le King's Club Global Invitational concours de trading avec ici plusieurs paliers. À chaque fois, il y a des dizaines de bitcoins à gagner. Tu peux être capitaine, créer ton équipe ou alors tu peux rejoindre une équipe de traders ou même trader individuellement. Il y a de la grosse moula et plein de bitcoins à gagner et des trophées. Il y a un autre concours aussi pour gagner un maillot jusqu'à 20 000 $. C'est un tournoi de trading aussi qui finit dans 10 jours avec des prix à gogo. Si tu es intéressé, je te laisse regarder ça. Juste ici dans l'interface de base principale de BitGate, tu as tous les concours et les airdrops. Je te rappelle que BitGate, c'est un échange tout simple. Tu peux ramener des cryptos ou les récupérer avec ici le dépôt des cryptos. Tu as les futurs pour trader avec de l'USDT, de l'USDC ou d'autres cryptos en colatéral. Tu as même un trading de démo pour faire un peu de démo avec de l'argent fake sur le vrai marché pour juste un peu s'entraîner à faire du trading. Il y a aussi le spot pour trader spot. Tu as du grid trading. Il y a le marché normal. Il y a aussi le copy trading qu'on va voir maintenant. Et le BitGate 1 tout simplement pour stacker de la crypto-monnaie. Pour gagner de la crypto-monnaie, tu as jusqu'à 20 % d'apps hier sur certaines cryptos. Donc voilà, BitGate est bien fourni. On va regarder nous ici le copy trading directement. Lorsque tu vas dans le copy trading, si tu ne connais pas, c'est des traders qui sont sur BitGate qui tradent et ils peuvent se faire suivre par des gens. Donc toi, tu peux dire je mets tant de pognon pour suivre ce trader-là. Et lorsque lui fera un trade, ça va le copier aussi sur toi. C'est automatique, il n'y a rien à faire. Donc bien sûr, pour gagner du pognon, il faut suivre des traders qui gagnent du pognon parce que si tu suis des traders qui perdent du pognon, ça te fait perdre du pognon aussi. Donc là, on va regarder les meilleurs traders. On voit principal 1 628 % par an. Il a fait gagner plus de 1 million de dollars à ses suiveurs. C'est un peu la folie. Lui, il a à peu près 80 % de gains sur ses trades qui est quand même beaucoup. Le mec, il a fait genre 5 000 trades et un peu moins de 5 000, il a 3 600 de gains. Tu peux voir dans tous ses ordres, le mec, il fait du croisé. Il faut 50, il a gagné, il a gagné. Regarde-moi ça, c'est un peu la folie, lui aussi, il gagne, il gagne, il gagne. Quand tu vois les abonnés qui le suivent, le premier qui le suit, il a gagné 30 000 balles, le deuxième 28 000 balles, 20 000, 18 000, 16 000, 15 000. Et ça continue, ça continue tous les abos qu'il a fait gagner. Tu as des pages et des pages et des pages. Donc quand même, lui, c'est un trader qui est quand même performant avec un héros gigantesque. Il fait gagner plein de pognon à ses traders. Par contre, pour l'instant, il est complet. Il est suivi 1 000 par 1 000. Il y a d'autres traders comme ça. Alors bien sûr, les plus intéressants, ils sont complets. Mais tu as la petite ici, rappel de créneau, où tu peux faire envoyer un créneau. Et ça te rappelle, dès qu'il y a une place, tu peux sniper une place. Et c'est ce que moi aussi, j'essaye de faire. Si tu n'es pas sur Bitget, tu peux utiliser mon lien de parrainage pour t'inscrire sur Bitget. Pour s'inscrire, il faut juste une adresse mail. Pas besoin de KYC, rien du tout. Juste avec ton adresse mail, tu t'inscris. Et tu n'as besoin d'aucune identité ni rien de temps que tu trades moins de 20 bitcoins par jour. Et si tu utilises mon lien en parrainage, tu as des frais diminués. Tu as même des bonus à gagner. Donc, tu as tout à gagner d'utiliser mon lien en parrainage, si tu veux. Donc là, on peut voir aussi Jason, quasi 922% d'RUI par an. Le mec, il a fait moins de 540 trades. Il a gagné 518. Mais c'est la folie. Tu peux regarder aussi ce qu'il fait. Là, il trade surtout du Bitcoin et de l'ETH. Il a des positions assez courtes. Des positions de quelques minutes à quelques heures. Tu peux voir ici, quand tu vas en un mois, le mec, il en gagne tranquillement. Ça monte. Il a fait gagner plein de pognon aussi à ses abonnés. Son premier abonné a gagné 55 395. C'est la folie. Le deuxième, 42 000. Troisième, 15 000. 12 000. 10 000. 9 000. 9 000. 9 000. 8 000. 6 000. 7 000. Et ça continue. Ça continue. Donc, je pense que les premiers qui l'ont suivi, ils sont contents. Quand tu regardes ses ordres, c'est la folie. Le mec, il fait des longs x 30 ou des shorts x 30 en croisé. Donc, c'est un peu risqué. Mais bon, lui, on dirait que c'est ce qu'il fait. Mais regarde-moi ça. Là, des gains, des gains, des gains, des gains. Tu passes les pages des gains. Et là, je n'ai pas juste affiché les gains. Là, c'est tout qui est affiché. Le mec, il a gagné quasi tous ses trades. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un monstre de trading. C'est un truc de malade. Et donc, on va regarder aussi. Le truc marrant, c'est que je me suis amusé à regarder un peu comment il trade, ce qu'il fait. Donc, par exemple, on va prendre ses trades les plus récents. Donc là, tu vois, tu as l'ETH. L'ETH, il a ouvert des longs x 30. Donc, il a parié la hausse x 30. Il a démarré le 2 novembre. Donc, c'était hier ou avant-hier plutôt à 17h36 et 17h. Donc, il a ouvert 3 trades sur l'ETH. 17h36 et 17h. Et je t'ai mis là. Donc là, tu peux voir exactement. Là, ici, tu vois, je suis à 17h. Non, là, c'est l'ETH. C'était où ? Excuse-moi. Oui, c'est bon. C'est l'ETH ici avec long. Donc, c'est plutôt ici à 17h. Voilà, j'ai mis des flèches. Donc, les flèches vers le haut, c'est quand il ouvre là des longs. Là, c'est quand il est ferme. Et là, c'est quand il ouvre des shorts. Et là, c'est quand il est ferme. Et tu peux voir qu'à 17h ici, pareil, j'ai mis toutes les 5 minutes. Donc, entre 17h et 17h05. Ici, il a ouvert 2 longs sur l'ETH. Et là, il a ouvert un troisième. Donc là, il s'est dit quoi ? Il ne s'était pas con. Il s'est dit ici, on a un petit canal descendant. Et rien que la structure, même pas tu t'emmerdes à mettre Ishimoku et tout. Mais bon, avec Ishimoku, ça te donne encore plus de validation. Il s'est dit, petit canal descendant. Ça, ça risque de péter à la hausse. Il y a plus de probabilités de péter à la hausse. Et ce qu'il a fait, il a ouvert ici 2 trades 1 et 2 à 17h. Un dernier qu'il a ouvert pile sur cette mèche-là. Il s'est dit, oula, ça, c'est une mèche marteau. Elle, elle risque de péter à la hausse. Et c'est exactement ce que ça fait. Et bam, il regarde. Il a fermé 20 minutes. Allez, 30 minutes plus tard maximum. Exactement sur la bougie verte ici. Il a fermé ses 3 trades. Il n'a pas été gourmand du tout. Et le mec, bam, plus 40, plus 30, plus 30, des leviers fois 30. Ça a été la folie. Et bien sûr, tous les gens qui l'ont suivi, qui suivent ce trader, qui ont mis de l'argent, qui ont copié ce trade, ils se sont mis bien. On va regarder maintenant. Donc là, on a regardé les longs qu'il a fait. Il a fait aussi des shorts. C'est pour ça que j'ai mis des shorts. Il a fait le 31 octobre et le 2 novembre. Il a fait des shorts sur le TH à 6h37, à 1588. Et il a fermé à 8h16. C'est ce que j'ai mis là. Regarde, hop, ici. Tu peux voir le 2 novembre à 6h. Là, j'ai mis 6h35 qu'il a ouvert ses deux shorts sur le TH. Bim, bam, bim, bim. Et là, bam ! Et il a réconté le pognon. Il n'a pas été gourmand. C'est la folie. Surtout que là, c'est marrant parce qu'il a eu ce petit canal comme ça. C'est quand même monté. Mais après, bim ! La structure est descendue. Là, il a fait un beau play. Je pense qu'il a un peu regardé aussi le Ishimoku. Je ne sais pas quoi. Il s'est dit, là, attention, il y a une grosse moyenne mobile 100. Il y a la Kijun ici qui va faire office de résistance. Il y a pas mal de grosses résistances juste ici. Il s'est dit, allez, je tente. Et il a eu raison. Il a eu raison. La structure et Ishimoku ont gagné. Et bim ! Et là, juste ici, sur cette mèche-là, il a sûrement vu qu'il y a une mèche marteau. Il s'est dit, ah, la mèche marteau, ce n'est pas bon. Ça risque de repartir à la hausse. Et là, il ferme ses trades exactement là. Donc, le mec, vraiment, ce n'est pas la one again, ni beast to fly, comme il ouvre ses trades. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. C'est un vrai trader, le mec. On peut regarder aussi le Bitcoin, ce qu'il a fait. On voit que le 2 novembre, il a ouvert à 6h37, trois positions sur le Bitcoin, fois 30, des shorts, fois 30. Alors, regarde, j'ai mis ça. Je suis allé sur le Bitcoin ici. Donc, il a ouvert des shorts ici, 6h35 le 2 novembre. Tu vois, j'ai mis deux flèches parce qu'il a ouvert deux shorts en même temps. Donc, il a ouvert des shorts, le mec. Et puis, bim, regarde-moi ça. Non, mais c'est la folie. Et là, il les ferme exactement à ce niveau-là. Pas gourmand, tu vois. Donc, il prend des grosses, il a des gros leviers et tout. Mais il sait ce qu'il fait, ce petit coquinou. Il a ouvert des shorts là et il s'est dit, ça doit tomber. Il a regardé peut-être Ishimoku, compagnie. Il s'est dit, il y a la Tenkan, il y a la Kijun qui est là, qui fait support. Ça ne sent pas très bien. Il a la Ginspan. Je ne pense pas qu'elle va passer. Ou alors, sûrement, il a d'autres indicateurs à lui. Bonjour, merci la moula. Et après, regarde, pour les longues, c'est exactement pareil. Regarde ici, des longues sur le Bitcoin, ils sont là. Donc, à 17h, le 2 novembre, il ouvre deux longues. Il les ferme à 17h58. Donc, il les garde même pas une heure. On va ici. À 17h, qui est exactement là, il a ouvert deux longues ici. Là, ça a été tranquillou. La structure, canal descendant, ça te dit, je pète à la hausse. Ça, voilà, ça n'a pas manqué. Bim, pétage à la hausse. Et il ferme exactement. C'est hallucinant avec ce mec-là. C'est qu'il ferme à chaque fois, pile poil, sur la bonne bougie. Et c'est pas genre, il attend un petit peu. Il ferme là, il ferme là. Non, à chaque fois, le mec, il ferme sur la bonne bougie. Mais je ne sais pas quel indicateur il a. Mais lui, je pense qu'il a du gros indicateur payant bien, bien grassouillé. Et bienvenue. Merci la moula en longue. Merci la moula en short. Donc, notre ami ici, Jason, ben voilà, c'est simple. Regarde, 518 trades en gains, 19 trades. Tu m'étonnes qu'ils sont suivis. Peut-être que BitGate va monter son nombre d'abonnés. On ne sait pas. En tout cas, lui, moi, j'ai mis un petit rappel ici. Donc, si j'avais une place qui se libère, ben tu reçois un petit rappel. Et bim, tu peux sniper. Et en gros, comment on fait pour suivre Jason ou un autre ? Je vais te montrer ça. Donc, pour l'instant, pour moi, Jason, c'est la petite pépite. C'est la petite pépite à avoir. Principal est pas mal. Kingboy aussi. Kuramehibi, pas mal aussi. Le premier qui est disponible, qui est bien, c'est Vuduk. Vuduktan, qui est pas mal. Donc, lui, il a plus, faire attention, parce qu'il a plus de trades en perte que de trades en gains. Mais ses trades en gains, ils sont plus élevés. Par exemple, là, en perte, il fait 0, 12, 0, 14, 0, 0, 4, 4 et 9. Tu vois, c'est des tout petits micro-montants. Par contre, en gains, à chaque fois, c'est des montants plus gros. 45, 30, 15, 21, 15. Donc, il coupe ses pertes assez rapidement. Tu vois, les pertes du 0, du moins 0, du moins 0, du moins 6, du moins 9, du moins 4, du moins 8, du moins 0. Par contre, les gains sont chaque fois un peu plus élevés, si tu veux. Donc, en gros, lui, il est toujours un héroïbe positif. Il fait gagner des sous aux gens qui le suivent. Quand on regarde ses abonnés, le premier à gagner, il est en train de gagner 36 000 balles. Le deuxième, 30 000, 22 000, 20 000. Donc, il fait quand même de la gagner de la grosse moula à ses abonnés. Et comment on fait pour suivre un trader comme ça ? Ben, lui, il est disponible. Donc, il reste 85 places sur 1 000. Ils ont mis 1 000 places. Donc, il faut cliquer sur suivre. Et là, on peut choisir tout simplement de copier ou toutes les cryptos qu'il copie ou alors d'enlever. Par exemple, je ne veux pas qu'il trade. Moi, je ne veux pas le suivre sur ses trades sur le PTC. Je décoche le PTC, tu vois. Donc, la plupart du temps, il vaut mieux le laisser tranquillement comme ça, faire lui ses propres têtes sur les cryptos qu'il veut. Là, c'est plus important. Ça, c'est l'argent qu'on veut mettre sur chaque trade. Attention sur chaque trade. Par exemple, ici, si je mets 10 dollars, 10 USDT, ça veut dire qu'à chaque fois que lui, il va ouvrir un trade avec le montant qu'il veut, moi, je vais mettre seulement 10 dollars sur ses trades. Si je mets 100, ça veut dire qu'à chaque fois que lui, il va ouvrir un trade, moi, je vais le suivre avec 100 dollars. Ça se fait automatiquement. Les paramètres à mettre, c'est seulement combien je veux le suivre avec combien d'argent chaque trade qu'il fait. Et après, ici, c'est la gestion du risque. Par exemple, je peux décider de couper les pertes. Par exemple, il y a un trade, il y a 10 % de pertes. Je peux décider de le couper. Couper à chaque fois qu'un trade a 10 % de pertes. Si jamais j'ai peur, je ne vais pas mouiller. Les gains, c'est pareil. Je peux dire, dès qu'un trade est en gain à 30 %, je coupe et je prends mes profits. Donc, on peut mettre un peu comme ça des stop loss ou des stop gains, si tu veux, des stop profits ou des stop pertes. Et donc là, la plupart du temps, chacun fait ce qu'il veut. C'est mieux de laisser faire le trader, surtout s'il fait bien les choses. Et là, la deuxième chose la plus importante après le chiffre qu'on met sur chacun des trades, c'est là. C'est combien je veux mettre maximum. Par exemple, imaginons que lui, sur vue, que je voudrais mettre 1 000 balles. Je vais lui confier 1 000 USDT. Je pourrais dire, allez, je vais te dire sur chaque trade, je vais mettre par exemple 10 dollars que je ne veux pas mouiller. Et ici, je vais dire, voilà, je veux mettre maximum 1 000 dollars de mon compte futur. Ça veut dire que je lui confie 100 trades. Voilà, 100 trades. Donc, 100 trades fois 10. Après, s'il continue à gagner, il va continuer encore encore à accumuler, tu vois. Donc là, c'est le montant maximum que je veux lui filer. Si jamais, il me perd 1 000 balles, ça ne va pas aller plus, ça va s'arrêter. Et donc ça, c'est le montant maximum que je veux lui donner. Et ça, c'est le montant par trade. Et après, dès qu'on a mis sur tout ça et ça, le montant maximum, on met suivant. Et après, c'est parti mon kiki. On suit, là, ça fait récapitulatif. Et après, on suit le trader. Et ça se fait automatiquement. D'accord ? Comment on fait pour mettre de l'argent pour suivre ces traders ? Il faut aller tout simplement dans ces actifs ici. On va dans ces actifs et hop, on va faire ça. Je vais, voilà, je vais masquer ici. Et donc là, on peut voir que là, c'est le compte spot tout simplement ou lorsque j'envoie des cryptos ou de l'argent, ça se met là-dedans. Il faut aller sur le compte futur. Il faut envoyer de l'argent sur son compte futur. Donc, comment on fait ici dans le compte futur ? Hop, on va faire comme ça. On met transfert. Et là, par exemple, je transfère du compte spot au compte futur. Dans le spot, c'est là où j'ai mes cryptos, mes USDT et crypto. Et là, je mets le montant que je veux. Par exemple, si je veux suivre un trader avec 1000 balles maximum, je peux mettre ici 1000. J'envoie sur mon compte futur et puis après, je peux suivre un trader avec par exemple 100 trades à 10 dollars. Donc, ça fait 1000 dollars maximum. Donc, en tout cas, pour aller sur les futurs, que ce soit pour trader en copy trading ou trader tout simplement sur les futurs ici, il faut envoyer de l'argent sur son compte futur. D'accord ? Il y a le compte spot et le compte futur. C'est deux comptes différents. Donc, voilà. Donc, ici, en copy trading, on a vu qu'il y a des gens qui sont vraiment énervés. Il y a vraiment des traders d'exception. Jason, ici, pour moi, c'est un trader d'exception. Principal est pas mal. Le King Boy est pas mal aussi. Il a fait gagner beaucoup d'argent. Regarde, le mec, il a fait moins de 500 trades sur les 500. Il en a gagné 489. C'est la folie. Si on regarde ses ordres, c'est la folie. Alors, il fait des leviers fois 50. Donc, attention, on prend des risques. Mais le mec, il est en positif quasi tout le temps. Si on regarde ses abonnés, 19 000, 18 000, 19 000, il a fait gagner de la grosse thune. Donc, le copy trading, bien sûr, il faut faire ça intelligemment. Il faut suivre des traders qui ont beaucoup plus de trades en gain. Les suivre avec plusieurs trades, plein de trades. Par exemple, laisser son trade à 10 balles, j'en sais rien, ou 50 trades à 20 balles, chacun fait ce qu'il veut. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Et puis, les laisser faire. Mais la chose la plus importante, c'est suivre des bons traders et mettre peut-être des alarmes aussi, des rappels de créneau sur les traders les plus performants. Comme ça, dès qu'il y a une place, c'est bam, c'est sniper la place. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait rêver, surtout quand tu vois des traders comme ça qui ont mis alors quasi 99% de leurs trades en gain. Mais c'est la folie. Il y en a, c'est des monstres de trading. Chez BitGate, ils ont quand même des monstres de trading. Et ça ne serait pas du luxe d'en profiter, je pense. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez une vidéo qui vous regarde, qui fait l'overview un peu du site BitGate, je vous la mets en description. N'oubliez pas que BitGate est blindé d'air drop et de concours à tout va parce qu'ils ont une politique assez agressive pour s'implanter en Europe et pousser tout le monde et dire, c'est nous, on est là. Donc, n'hésitez pas au moins à vous inscrire, à zioter un petit peu la plateforme qui est vraiment une plateforme très bien faite et très intuitive. Je vous remercie les amis d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Je vous fais la grosse bise et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye les amis. Ha ha ! Sous-titrage ST' 501